Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose la recette du vrap façon pizza. Vous connaissez les vrapes, ceux qu'on a l'habitude de manger façon froid. Et là j'ai décidé d'utiliser en fait la galette en tant que pâte à tarte parce que parfois c'est un peu trop lourd pour moi. Donc je commence par faire une sauce tomate maison avec des tomates cerises, de l'ail, des oignons et de l'huile d'olive. Important de l'huile d'olive, je crois que j'en mets en fait un peu partout. Donc je coupe mon ail et mes oignons que je fais revenir dans une casserole. Pour ma sauce tomate, moi je préfère utiliser des tomates cerises parce que je trouve qu'elles ont un goût plus sucré que parfois d'autres tomates. Alors après vous pouvez aussi utiliser des cœurs de bœuf, c'est comme vous voulez. Voilà, ça c'est un goût complètement personnel. Et une fois que je les ai coupés en petits morceaux, je les mets dans ma petite tambouille. J'ajoute le secret d'arôme plein suple, il y a de l'origan, du basilic, du thym je crois. Enfin il y a pas mal d'épices dedans, c'est vachement pratique parce que ça vous évite d'utiliser toutes les épices. Et je fais revenir ça à la casserole pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, je mixe le tout au blender, comme ça, ça me donne ma sauce tout simplement. Et ensuite je la réchauffe vraiment à feu tout doux, tout doux dans ma casserole. En fin de compte, quand tu as fait ta sauce tomate, tu as fait le plus dur, clairement. Donc je prends un vrap de blé que je vais mettre dans le fond de mon moule à tarte. J'ajoute tout simplement ma sauce tomate maison, donc toi la sauce tomate maison ou pas. Je fais pour cette première version une version un peu mexicaine, je mets de la viande hachée que j'ai fait revenir mais pas trop. J'ajoute des poivrons, des champignons et un mélange de fromage. Donc c'est un espèce de sachet que vous pouvez retrouver dans le commerce. Vous avez plusieurs fromages et c'est super pratique pour faire même les pizzas maison. Et voilà, c'est super bon. J'adore. Et comme tu es un petit gourmand, n'est-ce pas ? Si, si, un gourmand, assume. Du coup tu peux tenter à d'autres parfums, d'autres goûts, d'autres saveurs. Alors là j'ai fait donc champignons, jambon, chèvres et un restant du paquet de plusieurs fromages. Et au milieu j'ai mis un oeuf. Et du coup l'heure à laquelle je suis en train de monter la vidéo, il est 18h28. Et ça me donne pas du tout, mais pas du tout faim. La seule chose c'est que pour l'oeuf je vous conseille d'attendre avant de le mettre parce que du coup comme vous pouvez le voir le mien, il était trop cuit. J'étais tellement déçue, je m'attendais à casser l'oeuf, vous savez au milieu là. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous reproduisez la recette, taggez-moi sous le hashtag Coco Recette en dessous de vos photos sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'aller jeter un coup d'oeil. Gros bisous !